hello les petits amis ravi de vous retrouver en ce début de semaine j'espère que vos vacances se passe bien que vos fêtes de noël se sont également super bien passé que vous avez été gâtés comme il se doit alors étant donné que moi aussi du coup j'étais gâté et bien je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite revue mais quoi qu'est ce spécial donc cadeau de noël et pour cela est bien entendu avant de poursuivre je voulais remercier entre autres donc mon poteau eric damien mon poteau yannick aka yaya ma coupine caro ma fille mon petit chat ma chérie et moi même belle maman et beau papa également mais comme il s'agit donc de deux roms et deux paquets de tabac à pipe je ne pourrai pas vous le montrer puisque voilà ce genre de produit est normalement donc interdit voire banni de youtube donc voilà je tenais à vous remercier tout simple pour ces magnifiques cadeaux que j'ai eu et puis donc quelques petits cadeaux que je me suis offert alors pas grand chose parce que bien évidemment noël c'est avant tout faire cadeau faire des cadeaux aux autres et pas à soi donc voilà et puis petite chose aussi que je tenais pour le coup à vous remercier et à remercier donc la petite communauté et famille que nous formons puisque nous avons allègrement dépassé les 1400 abonnés merci à vous merci pour votre confiance merci pour votre soutien merci pour vos témoignages d'amitié merci pour tout cette aventure que nous avons eu une fois de plus cette année je ferai donc également une petite revue bilan voilà bilan sur l'année 2020 mais donc pour ça on verra ça plus tard donc pour le moment on va revenir à ce qui nous intéresse le plus donc à savoir mais quoi qu'est ce et les petits cadeaux que j'ai reçus pour le roi et c'est parti mais quoi qu'est ce bon bah on vous laisse découvrir avec nous et à tout à l'heure le mec et nous allons donc commencer par mes cadeaux voilà les deux les trois petits cadeaux donc que je me suis fait pour noël alors il s'agit bien entendu que de l'occasion que j'ai eu donc l'un sur un groupe facebook en enchères pour vraiment une bouchée de pain et et les deux autres donc sur vinted alors on commence tout de suite par les présentations avec le transformers alimatide black arachnia que voici que voilà voilà une petite araignée alors en bon état général il lui manque simplement une petite mandibule juste ici il lui manque voilà sur l'avant-bras ici donc une des pattes et puis donc sa petite arme mais sinon donc elle est propre voilà ça suffira amplement en tout cas pour un mode exposition en mode robot voilà tout simplement donc petit personnage que je suis bien content d'avoir trouvé et puis donc en second nous avons notre transformers animatide non plus leader class mais le voyager bulkhead voilà je vous ai préparé présenté il ya quelques mois donc la version leader class qui est absolument sensationnel le voyager l'est tout autant on perd juste un petit peu d'étape de transformation le son la lumière mais mise à côté de ça il est super badass la transformation est un véritable régal voilà je l'ai enfin trouvé donc dans son mode dans sa version voyager et pour terminer le voici le voilà un petit graal de mon voilà de mon enfance une pièce que je rêvais d'avoir il s'agit donc du diaclone browning de chez takara browning étant donc l'ancêtre de megatron voilà alors certes plus petit mais en mode robot et nous le verrons puisque je ferai bien évidemment une revue à son sujet en mode robot par contre je le trouve quand même un peu mieux foutu que que megatron voilà me manque malheureusement ces deux armes les petits missiles projectiles puisque voilà il n'en sait vraiment des milliers des projectiles celui ci et puis donc il me manque malheureusement les deux points qui va falloir que je trouve donc ce sera à mon avis sur ebay donc voilà une pièce que je rêvais d'avoir depuis très longtemps et c'est enfin le cas il est dans un état relativement propre au vu de son âge donc voilà ça fait plaisir et petit récapitulatif donc de mes achats à moi pour moi rien que pour moi donc les deux transformers animatides donc bulkhead black arachnia et le diaclone browning yes on continue toujours donc au registre des cadeaux cette fois ci donc avec des petits présents que m'a envoyé mon poteau eric merci tonton rico donc je vous ai présenté il ya peu c'est de l'ascar donc à savoir dread wind et dark wing génération 1 lors de ma vidéo donc je vous avais expliqué que malheureusement il leur manquait donc entre autres leurs armes et leurs deux power master voilà qui est fait en tout cas pour dread wing puisque à présent il a ses deux guns dark wing a un des guns sur les deux ce qui est déjà mieux que rien me manque à présent donc un flingue et lors de power master et ils seront enfin complet ou et qu'est ce qu'on dit merci tonton rico on continue ensuite avec un magnifique cadeau de ma coupine carreau voilà alors ça ne va peut-être voir même probablement pas parler aux plus jeunes générations nous avons juste ici donc le shogun warrior raider ou gates ligueur voilà donc fabriqué par poppy et distribué dans certains pays donc par mattel et pour son âge à savoir qu'il date de si je dis pas de bêtises 79 même peut-être un petit peu avant et ben il est plutôt très très propre les peintures ont bien vieilli bon faut dire que il est quasiment à 90% en métal seule pièce en plastique ce sont donc normalement son bras ses accessoires voilà son jet pack et sa tête tout le reste c'est du métal bien lourd bien costaud bien robuste un de plus donc qui va rejoindre ma collection de shogun voilà je suis absolument et entièrement ravi et enchanté savoir que pour celui ci petite particularité contrairement à de nombreux robots de cette époque et de ce style celui ci donc n'a pas les points éjectables par contre à la base il a quand même pas mal de petits accessoires voilà un petit graal une fois de plus voilà dans ma collection ça fait super plaisir surtout au vu de de son état merci ma coupine alors on poursuit à présent donc avec trois cadeaux que m'a offert ma ma petite ma fille ma petite pounette comme je l'appelle donc voilà qui nous a fait le plaisir de venir passer les fêtes avec nous et qui est repartie malheureusement ce matin pour moi voilà je suis voilà j'ai un petit un petit coup au moral mais bon on a passé des super moments alors ce n'est pas du neuf c'est de l'occasion mais à 12 ans voilà quand on n'a pas beaucoup de sous voilà le cadeau quand même qui fait ultra plaisir pour un papa donc trois mickey parade un mickey parade géant et puis donc deux plus anciens de mickey parade donc des années 80 90 voilà qui iront eux aussi rejoindre ma grande collection puisque voilà mickey parade est probablement donc l'un de mes magazines de la gamme mickey enfin de la collection mickey que j'aime le plus c'est que je collectionne voilà essentiellement donc ceux des années 70 80 jusqu'à peu près 90 après j'ai un petit peu laissé tomber parce que j'accroche moins ce sont plus vraiment les auteurs et scénaristes que j'ai connu étant enfant donc voilà trois merveilleux cadeaux de ma fille et des cadeaux comme ça ça n'a pas de prix merci ma pounette je t'embrasse si tu regardes cette vidéo et puis je te dis à très vite pour les prochaines vacances de février j'ai vraiment hâte de te revoir ma chérie mouy 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 le cadeau à le cadeau de la mort qui tue donc qui m'a été offert je précise bien offert à la base je devais lui acheter et voilà il sait il se reconnaîtra il sait très bien donc je suis super fan de ce robot que rêvais d'avoir depuis depuis très longtemps alors je vous les montre au fur et à mesure voilà nous avons ce véhicule là nous avons celui-ci alors qui un petit peu jaunit d'un côté un mais bon c'est pas grave je suis tellement heureux d'avoir enfin ce graal voilà cadeau donc qui m'a été qui m'a été envoyé je pensais donc voilà qui normalement il était convenu que je lui paye mais au final il les a offert pour noël voilà donc cadeau de mon ami damien passionné comme moi de l'univers super sentai tokusatsu metal heroes et compagnie voilà damien aussi donc qui tient sur vinted la boutique donc tout simplement damien 59 99 01 ça fait déjà plusieurs fois donc que je lui achète que je lui achète bad et des robots tout coup ça dessous le dernier en date donc avant cette team là était donc le dailéon de jaspion voilà et là donc nous avons pour mon plus grand bonheur la team donc turbo rangers rien que ça et ouais 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 donc issu bien entendu de la série super sentai japonaise éponyme kotsukou sentai tobo rangers excusez moi donc voilà une série donc de super sentai sorti en 1989 et j'ai également donc voilà l'épée que voici que voilà que j'ai voilà commencé à rechromer et puis donc voilà il est complet à 99 9% ne me manque que les petites cheminées juste ici en chrome qui font office de guion également pour le mode robot et sinon bah ma team est 100% complète et je vous ferai bien entendu une revue le concernant c'est voilà c'est une team que j'adore absolument sensationnel et moi qui aime donc voilà les bd les les robots les les robots super sentai ou robot général donc de type véhicule bah là voilà je suis je suis enfin satisfait de pouvoir le compter dans ma collection merci infiniment mon cher damien pour ce magnifique cadeau on se retrouve très vite bien sûr en message privé pour continuer à échanger à communiquer à discuter entre nous et à nous montrer donc nos merveilles nos précieux nos nouveautés donc voilà je te dis à très bientôt et encore merci mon copain ça me fait super plaisir je t'embrasse très fort ainsi que ta petite famille et à la prochaine à présent donc passons au cadeau reçu donc le cadeau traditionnel que mon ami yannick yaya et moi donc nous faisons année après année depuis quelques temps maintenant donc un énorme cas qu'on est reçu une fois de plus et croyez moi le mot est faible alors donc ma compagne a déjà pris ce qu'il lui était destiné néanmoins donc on va découvrir ensemble ce que moi j'ai reçu donc par mon ami yaya on va commencer par les gourmandises les miam miam les trucs qui se mange donc tout d'abord voilà une super boîte linked de chocolat linked de chocolat avec un petit petit avec un petit verre de rhum le soir voilà tranquille pépère devant la télé voilà de quoi de quoi s'éclater toujours au registre des miam miam à plat nous avons voilà la collection pèse mignon voilà dont je suis ultra fan que ce soit les mignons ou moins moches et méchants je suis archi fan de ces petites bouillies qui me font toujours pisser de rire à chaque fois que je regarde donc voilà je suis toujours un grand gosse j'ai pas changé rassurez vous et ça n'évoluera sans doute pas donc l'année prochaine voilà et puis donc mon chouchou mon chouchou voilà qui est là le petit bob que j'adore voilà et donc alors les bonbons je les mangerai où je les mettrai de côté je m'inquiète pas trop je sais que ce sera de toute façon manger par contre les petits bonhommes pèse eux iront rejoindre ma collection de mignons mais ce n'est pas tout puisque j'ai aussi juste ici regardez moi ça voilà le saut à plat je remonte la camion rouge le saut moi moche et méchant en trois à un super une superbe corbeille en relief avec notre ami gros juste ici un petit peu moins un petit peu râleur un petit peu grognon de temps en temps là et à l'intérieur nous avons tu as nous allons un sachet de pop corn voilà à défaut de pouvoir aller le au cinéma et bah du coup le cinéma viendra à nous voilà petit truc que je mangerai donc avec ma femme en se remet ce matin un film ou une série netflix ou quoi que ce soit vous inquiétez pas pour nous on trouvera bien donc voilà donc concernant les miam miam dernier miam miam regardez moi ça dans un super dans une superbe boîte en forme de combi voilà avec licence officielle c'est pas voilà c'est pas juste de la de la copie made in china on vit donc tout en bétal dans lequel se cache des petites madeleines alors oui il ya si tu vois cette vidéo tu verras tout de suite qu'il en manque puisque voilà on a déjà commencé à les bouffer et ouais et elles sont très bonnes voilà et le combi donc ira sans doute dans ma collection de véhicules miniatures et voitures de collection car il est absolument magnifique et cette fois ci nous avons vraiment fait le tour des crunches alors voyons voir donc les autres cadeaux de mon ami yaya alors il est déjà monté puisque j'ai déjà voilà plus ou moins joué avec ce n'est pas mon préféré mais voilà je vais quand même du coup essayer de le compléter de la version japonaise et 100 fois plus voilà 100 fois mieux bien plus réussi et surtout donc voilà peut se transformer vraiment en symbole chinois en plus en symbole japonais du moins en plus donc des transformations en mode animal donc il s'agit donc de quelques morceaux du méga zord samouraï voilà me manque donc le casque l'épée bien entendu un bras et une jambe donc j'essaierai quand même de le compléter on le trouve assez facilement donc je pense pas avoir trop de problèmes pour trouver les autres pièces nous avons également donc une petite boîte méga bloc sous licence hot wheels avec une petite figurine alors une petite une petite voiture donc à monter plutôt fun et oui yaya et moi on se connaît bien puisque nous avons tous les deux une passion en commune en commun du moins en plus des power rangers des super sentai et et donc des voitures miniatures voilà petite construction qui ne prendra pas de temps mais voilà qui va vraiment m'amuser donc elle fait quand même un monté 15 cm 7 donc c'est pas rien voilà tout ça dans un joli petit tube et on voit ici donc d'autres modèles existants nous avons également donc cette boîte burger king à king junior hot wheels alors je mets déjà ça de côté donc voilà quelques petites voitures hot wheels en plastoc voilà à monter qu'ils aient elles sont toutes accompagnées donc d'un d'un dinosaure et j'ai également donc de tout petit véhicule juste ici deux petites motos deux petits quads hot wheels voilà là encore donc pour ma collection et deux petites boîtes la première une voiture miniature majorette voilà vous l'aurez connu reconnu il s'agit de la dodge viper srt de toute beauté avec les petites portières qui s'ouvrent comme majorette le faisait si bien à l'époque voilà encore ça pour ma collection de voitures miniatures et une petite hot wheels juste ici juste ici qui est absolument bah qui est absolument super cute super fun voilà j'adore ce véhicule complètement improbable qui réunit une sorte de petite de petite bagnole ancienne avec donc la 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 petite remorque la petite caravane fixée donc à la voiture je trouve ça adorable elle est absolument superbe voilà un petit délire vraiment qui va m'éclater et qui pourra trôner là encore fièrement dans ma collection de voitures miniatures nous avons aussi pour le fan de distelle alors non pas des films disney alors parce que franchement à part l'association disney pixar et puis donc le bon vieux aladin malheureusement je déteste les films et dessins animés disney par contre je suis hyper fan de mickey de donald de dingo ou goofy et puis donc également donc de des bouquins alors c'est qu'est ce qu'on avait on avait le journal de mickey pixu super pixu géant pixu magazine etc etc mickey poche alors ça par contre je suis super fan donc des bouquins j'aime bien les dessins animés également donc qui mettent en scène donald mickey goofy etc etc par contre les longs métrages ne m'en parlez pas par aladin je ne suis absolument pas fan mais nous avons donc pour ma collection de super vilains voilà puisque je ne le trouve nulle part ce n'était pas distribué chez nous nous avons donc voilà la collection disney avec l'une de mes méchantes préférées à savoir mystique voilà qui essaye tant bien que mal à chaque histoire de voler le sous fétiche de pixu voilà une figurine absolument et superbement à réaliser de toute beauté voilà alors je vous montre vite fait puisque j'ai déjà juste ici le premier numéro que j'avais réussi à trouver donc qui est donald tout simplement mon personnage préféré mais ce que j'aime encore plus chez donald c'est sa seconde identité et du coup ça va me permettre de pouvoir enchaîner avec la seconde figurine voilà tout simplement donia donald dans sa tenue de justicier voilà notre donia donald ak fantomiald voilà alors bande dessinée dont je suis hyper fan depuis mon enfance et je suis depuis quelques années en train de me faire la série qui est ressorti donc en format genre mickey parade voilà donc tous les deux mois ou tous les deux mois à peu près on a donc un nouveau un nouveau recueil des aventures de noda de donald voilà sous son identité secrète de fantomial voilà des figurines qui ont aussi rejoindre donc bah les autres j'en ai pas énormément mais là ce sont vraiment mes préférés en attendant donc par la suite mon super veillin préféré qui n'est autre que joe chris akka donc le fantôme noir Toujours de mon ami yaya nous avons un petit robot conversion robot voilà qui se transforme en voiture et essentiellement en part forming comme vous pouvez le voir juste ici un robot vachement kitsch AhILA latest alors là dis dont... je laisserais peut-être tout ça par véhicule celui ci parce que ah 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 National constatait jeu vraiment une ligne hallucinante avec son double pend consultation voilà un gros bootleg par contre apparemment donc il fait des sons et lumière alors ça ça m'intéressera peut-être un petit peu plus mais lui je pense qu'il restera sous sous le display, donc robot, regardez-moi ces robots, ça me fait penser déjà un petit peu aux bootlegs qu'on avait dans les magasins quand j'étais gosse, et bien voilà, ça existe toujours, ils les font toujours, par contre en mode véhicule, ils ne sont pas dégueux, alors on a même le culot d'avoir la barre des compétences un petit peu à la Transformers, mais ne vous y tombez pas, c'est tout sauf du Transformers, avant-dernier cadeau à présent de mon copain Yaya, un t-shirt officiel Starsky et Hutch, voilà la série culte des années 70, du tonnerre, voilà, ça c'est hyper cool, en XL, donc c'est pile-poil, c'est ma taille, ça va le faire, je vais pouvoir arborer fièrement la Ford Torino, voilà, cet été, ah ça c'est cool, ça me fait hyper plaisir, c'est rare, on n'en voit pas souvent, mais là franchement, absolument sensationnel, donc avec Paul-Michel Glisser et David Saul, voilà, les grands héros de cette série policière, des années 70, sans oublier bien entendu, donc le bon vieux Huggy, les bons tuyaux. Et pour conclure, donc avec les cadeaux de mon ami, voilà, on va terminer par un cadeau de taille, qui là encore, ira rejoindre ma collection de véhicules miniatures, là nous avons donc, voilà, ce numéro-là, j'avais laissé la collection, parce que trop de numéros et trop de véhicules qui ressortent avec des coloris différents, donc ça m'avait saoulé un petit peu, mais celle-là, voilà, il me l'a fallu absolument, voilà, collection Citroën, donc le numéro 28, la SM présidentielle, voilà, fabriquée à, si je ne dis pas de bêtises, un seul et unique exemplaire, voilà, et la voici, la voilà, de toute beauté, à l'échelle 1.24, regardez-moi tous ces détails, absolument superbes, alors j'attends bien sûr d'acheter des étagères, parce que voilà, j'ai un peu plus de 500 véhicules, je ne suis pas loin des 600 même, donc il va falloir caser tout ça, un des véhicules, donc, des plus petites, jusqu'à l'échelle 1.18, donc voilà, celle-ci est absolument superbe, une magnifique création, malheureusement, un seul et unique exemplaire dans le monde. Et passons donc à présent au cadeau que m'a fait ma femme, Alors, qu'avons-nous ? Nous avons, tout d'abord, ce robot absolument original, avec sa crête de punk, le robot punk, en paper toy, voilà, prêt à assembler, 35 cm de hauteur. Alors, j'ai fait pendant longtemps du paper toy, notamment quelques transformers transformables, je vous les montrerai peut-être un jour, alors je ne pense pas que celui-ci soit transformable, mais voilà, il a l'air super cute, super original, voilà, peut-être qu'il fera un robot qui sait, pour mes deux complices, mini-moi et mini-mini-moi. Voilà, donc, pour le premier cadeau, de la bonne lécure, avec, hop, je vais essayer de modifier l'éclairage, parce que, malheureusement, ça reflète, nous avons ici, voilà, la première partie des X-Men Massacre Mutant, voilà, pour ma collection de comics, et ces bouquins sont absolument superbes, très épais, il y a vraiment de quoi faire, avec, bien entendu, mon chouchou Marvel, Wolverine, puisque, voilà, mes amis, ceux qui me connaissent bien, savent qu'à la base, j'ai une grosse préférence pour les univers DC Comics, les univers plus sombres, mais, voilà, dans les, dans Marvel, donc, Wolverine reste, et restera à jamais, mon héros préféré, avec Iron Man, et le tisseur. Voilà, pour ce deuxième cadeau, un peu de nourriture, pour l'esprit, hop là, je remets l'aluminouche, avec un roman d'un auteur français que j'adore, que je connais depuis un peu plus de dix ans, et que j'avais eu l'occasion d'inviter à l'époque où j'étais libraire, voilà, en signature, Henri Lovenbrock, « J'irai tuer pour vous », un thriller, enfin, voilà, voilà, ses écrits sont vraiment prenants, ce mec-là a juste le talent de la narration, alors, c'est un gros pavé, hein, mais moi, j'adore ça, parce que j'aime bien, voilà, j'ai toujours du mal à terminer les dernières pages, parce que, voilà, une histoire s'arrête, mais, voilà, il a reçu à sa sortie en grand format les éloges des critiques, et à nouveau, donc, pour sa sortie, donc, en format poche, voilà, « J'irai tuer pour vous », qui se passe, donc, en 1985, je n'en dis pas plus, je vous invite vraiment, pour les bons lecteurs, pour ceux qui aiment lire, je vous invite à découvrir cet auteur-là, sachant qu'il fait également, donc, il a commencé, donc, on va dire plus ou moins, par de l'Héroïque Fantasy, avec la trilogie La Moïra et la trilogie Gallica, il nous a fait, donc, du thriller, du thriller fantastique, du thriller ésotérique, un petit peu, donc, à la Dan Brown, je préfère largement à Dan Brown, d'ailleurs, il a fait du fantastique, il a fait un peu de SF, enfin, voilà, il touche à tout, il se met aussi, depuis peu de temps, à l'écriture de Polar historique, voilà, donc, un auteur qui ne manque pas de talent et de génie, et probablement, mon préféré, de tous les auteurs français de ce type-là, mon préféré, donc, suivi, donc, de Franck Quillier et de Maxime Chattane, voilà, Henri Lovenbroek, j'irai tué pour vous, n'hésitez pas à l'occasion à vous procurer, donc, en librairie, l'un de ses ouvrages, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Voilà, donc, pour la nourriture spirituelle, à présent, un petit peu de joujou, évidemment, ma chérie me connaît bien, voilà, nous avons juste ici un Pocket Pop de type porte-clés Marvel, voilà, le fameux Mysterio, le vilain, donc, dont on ne connaît pas l'identité, enfin, qui reste un mystère pour pas mal de super-héros et qui a la particularité, donc, d'avoir son visage caché par son casque en forme de boule transparente, voilà, dans lequel, donc, circule un brouillard, voilà, très très joli, donc, pour ma collection pop, et puis, nous avons également toujours en pop, mais cette fois-ci, ce n'est plus du Pocket, je le sors là, voilà, nous avons le coffret Funko, voilà, coffret collecteur pour le nouveau look de Batman tiré de la série des années 60, avec un très joli diarama, on les voit sur le toit, voilà, Batman accompagné de son fidèle Robin, c'était sorti, donc, pour les 80 ans de Batman, un magnifique coffret, voilà, alors, ça, c'est pareil, il va falloir, du coup, que je trouve la place pour mettre mes collections de pop, j'en ai pas énormément, mais le peu que j'ai, je suis super fan, les pop, ce n'est pas ce que j'aime le plus en général, mais certaines figurines valent vraiment le détour, voilà, absolument fantastique, un magnifique coffret collector, ouah, c'est trop beau, tout simplement, et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, pas de robot, mais non, voyons, ma chérie fait bien les choses, puisque, elle m'a acheté tout d'abord, voilà, un autre robot, de la gamme Animated, que je rêvais d'avoir depuis un bon moment, il s'agit tout simplement, du Transformers Animated Soundwave, voilà, avec donc son look assez atypique, puisqu'il ne prend plus la forme d'un radio cassette, ou d'un tank de type méca à quatre pattes, mais là, on a vraiment, donc, un espèce de gros 4x4, un peu SUV, voilà, de toute beauté, pour lequel je me ferais un plaisir de vous faire la revue, alors, je le trouve assez souvent, mais malheureusement, il n'a pas, il n'a pas, donc, son arme, qui fait, et office également, donc, de l'Azerbic, et donc là, voilà, trouvé sur Vinted, pour vraiment pas cher du tout, et absolument, voilà, complet, pas de casse, pas de pète, pas de perte, rien, dans un super bêta, donc voilà, pour le premier, cadeau, Transformers, de ma femme, et on continue, donc, dans Transformers, voilà, bien entendu, donc, avec, le Transformers, Earthrise, Trialbreaker, voilà, absolument sensationnel, bien plus beau encore, que le premier moule, qui était sorti, donc version Ouest, celui-ci, est de toute beauté, le mode robot, est à tomber, voilà, revu, donc, dont je me ferais un plaisir, de vous présenter, voilà, et on continue, donc, avec un autre Earthrise, voilà, issu de la série Netflix, voilà, une exclusivité Netflix, le petit père, Bumblebee, mais pas n'importe lequel, Bumblebee, dans sa version hommage, génération 1, donc, sous sa forme, coccinelle, wouhou, et ça, c'est grand bonnet, alors oui, vous l'aurez remarqué, il s'agit d'un remold, d'un remold, de Cliffjumper, puisque voilà, Asbro ne s'est pas foulé, il a redonné exactement, les mêmes armes, que Cliffjumper, donc ça, bon, je verrai, si je ne peux pas modifier le truc, mais en tout cas, donc le principal pour moi, voilà, c'est d'avoir ce petit bille, façon G1, c'est la première fois depuis très très longtemps, hormis donc, le Masterpiece, et, je vais y arriver, et le Studio Series, voilà, là, nous avons vraiment notre bille, donc, de type, génération 1, voilà, tel que nous le voyons dans le dessin animé, et dans sa forme coccinelle, et ça, c'est super cool, donc vous avez vu, il y a un petit peu de Transformers, donc ça vous laisse aussi une idée des futures revues, qui auront lieu sur ma chaîne, donc, pour 2021, à savoir que j'attends également, donc, deux autres Transformers, voilà, donc ce sera la surprise, je vous ferai un petit unboxing en temps voulu, et voilà, déjà pour ces deux là, que je voulais vraiment, et absolument posséder, donc là, j'ai le duo à présent, Tribe Breaker, et Ouest, et puis donc, l'Apathy Bumblebee, et c'est ainsi, du coup, que s'achève, ce Mekwakoukès spécial, Nawao, et comme vous avez pu le voir, eh bien, niveau cadeau, j'ai été super gâté, voilà, plein de beaux jouets, de tout type, de la lecture, de la BD, du comics, du bricolage, du pop, qu'est-ce qu'on a d'autre, de la voiture miniature, de quoi nourrir le petit bidon, avec des pop-corn, des chocolats, des pez, des majorettes, des hot wheels, la superbe, donc, Citroën présidentielle, un t-shirt, Starsky Hutch, figurines Disney, de Mystique, et de Phantom Yol, quelques pièces, donc, formant le Megazord, le Megazord Samouraï, du Shogun, du Diaclone, avec Brawling, et puis, bien entendu, donc, par mon pote Damien, le Super Sentai, Turbo Ranger, voilà, ne lui manque que ces deux pots d'échappement, qui font fils de Gun, et il sera complet, à 100%, voilà un peu, pour ces cadeaux, tous plus beaux, les uns que les autres, donc, je vous remercie encore, merci Eric, merci Damien, je vous rappelle, que vous pouvez retrouver Damien sur Vinted, donc, sur sa page, Damien 59 99 01, merci à mon poteau Yaya, merci à ma femme, merci à ma fille, merci à ma coupine Caro, voilà, merci à tous ceux qui ont pensé à moi, pour votre gentillesse, et ses précieux inestimables, je suis comme un gosse, à Noël, c'est facile à dire, mais c'est passé, mais bon, je suis quand même comme un gosse, à Noël, voilà, je suis super content, de quoi donc, refaire, bah, refaire un petit peu mes étagères, mes vitrines, sachant que j'ai eu un nouveau meuble, qui va me permettre, de pouvoir exposer aussi, mes robots de collection, de type, Soul of Shogo King, ou jouet robot, Poppy Bandai, des années 80, voilà, en ce moment, j'ai eu également, donc, un meuble, étagère, bibliothèque, pour ma collection, pour exposer ma collection, G.I. Joe, qui était restée en boîte, donc, depuis très longtemps, alors, il y a un petit peu de G1, les G.I. Joe d'époque, mais il y a aussi pas mal de G.I. Joe, issus des films, parce que, voilà, je trouvais les figurines, et les véhicules très intéressants, enfin, bref, voilà, il y aura plein de revues, ça vous donne un petit aperçu, de la suite, on se retrouve donc, très prochainement, donc, pour une petite vidéo, bilan 2020, bilan de ma chaîne, donc, suite à un mail que j'ai reçu, donc, de la part de YouTube, il y a une dizaine de jours, YouTube Creator Studio, voilà, qui m'a envoyé un petit message, super sympathique, donc, on fera le point ensemble, et puis, bien entendu, donc, on se retrouvera également, pour plein de revues, alors, bien entendu, au mois de janvier, il y aura du Transformers, et plus précisément, du Transformers, et encore plus précisément, du Transformers, voilà, je crois que je vais avoir quelques trucs à vous présenter, donc, voilà, on n'aura pas de quoi s'ennuyer, je ne vous retiens pas plus longtemps, un unboxing qui dure presque 40 minutes, c'est largement suffisant, bon, il faut dire que j'ai eu quand même pas mal de cadeaux, et comme d'habitude, voilà, je me laisse aller, et je parle, je parle, je parle, donc, je ne prends pas plus de votre temps, je vous souhaite, donc, un bon réveillon, de bonnes fêtes de la fin d'année, et surtout, une bonne année, si on ne se revoit pas, bonne année, j'espère que l'année 2021, sera, voilà, sera un peu mieux que cette année, assez étrange que nous avons reçu, que nous avons eu, voilà, c'était, c'était, voilà, c'était très particulier, donc, voilà, pourvu que 2021, soit, soit, voilà, laisse présager quelque chose d'un peu plus positif, voilà, donc, comme toujours, je remercie les nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans, de Transformers, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours, comme d'habitude, toujours de gros bisous, donc, aux plus anciens, toujours là, fidèles au poste, et puis, et puis, et puis, et puis, d'avance, bien sûr, d'avance, diable que je suis bête, merci pour vos petits pouces bleus, toujours là, pour m'encourager, pour me soutenir, et pour me motiver, et puis, voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année, amusez-vous bien, profitez bien, et quoi qu'il en soit, toujours, encore, et encore toujours, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ah ouais, ouais, y'a pas ché, t'es gâté mec, oh les beaux cadeaux, oh ouais, trop cool, y'avait rien pour nous, ah bah si, y'a mon poteau Lucas, qui vous avait envoyé une petite enveloppe, avec plein de petits accessoires pour vous, vous allez pouvoir faire plein de belles choses cette année, ouais, c'est vrai, des nouveaux costumes, des nouveaux gadgets, des nouveaux trucs, pour vous faire des belles revues, des sketchs, ah 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 ah, on va s'écroter les mecs ! Ouais, bah pas trop, parce que moi, j'ai pas envie d'exploser. I would have waded an eternity for this, it's over prime.